Je vois Petit Pierre à côté de moi. Bonsoir Petit Pierre. Mais que fais-tu avec une lampe de veilleur à la main ? Ne devrais-tu pas être couchée à cette heure-ci ? Si, mais ma mère n'est pas au courant. Alors, chute. Si je suis là ce soir, c'est que je chanterais bien la chanson du veilleur de nuit avec vous. Car quand je serai grand, moi aussi je voudrais être veilleur. Oui, mais la vois-tu, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. D'abord, avant la chanson, il faut que je présente cette belle place d'Albet et tous les bâtiments remarquables qui l'entourent. Et tu n'oublieras pas notre tilleul, car c'est là que je vais souvent jouer. Oui, regarde, je vais même commencer par lui. Ce magnifique tilleul, sais-tu, est un authentique arbre de la liberté. Il a été planté au printemps 1795 pour comméorer la Révolution française. Depuis, ce vénérable tilleul a changé cinq fois de nationalité et vécu sous treize régimes politiques différents. Et moi, j'ai quelle nationalité au XVIIIe siècle ? Eh bien, au XVIIIe siècle, tu es français. Depuis le traité de Westphalie en 1648, Albet fait partie du royaume de France. Sinon, monsieur le guide, tu vas aussi parler de l'église ? Oui, l'église qui domine tout le village. C'est là où domine aussi monsieur le curé. Surtout lorsque je me fais gronder avec le Seppel et le Léo, on s'amuse à changer le vin de messe en eau ou parfois en autre chose. Pierre, si tu veux devenir meilleur, quand tu seras plus grand, il faudra beaucoup plus sage à l'église. Je disais donc l'église qui domine tout le village. Le sanctuaire actuel occupe la place d'une ancienne chapelle édifiée en 1341 en l'honneur de Saint Vendelin, l'un des saints patrons protecteurs du bétail. En 1575, la veille de la Pentecôte, un incendie ravagea la chapelle ainsi que les trois quarts du village. Reconstruite dès 1578, la chapelle fit place à l'église actuelle au milieu du XVIIIe siècle. Cependant, il fallut attendre la mise en oeuvre du Concordat en 1804 pour qu'Albet devienne une paroisse autonome. Et là, la grande maison lui a écrit « Musée de la Vallée de Villiers ». Oui, celle sur notre gauche, celle qui est un peu cachée par le tilleul. Cette imposante maison à pignon droit date de 1709. C'était autrefois la maison d'un paysan tonnelier. Les granges et les tables sont placées ici dans le prolongement du logis, à la mode vaugienne ou lorraine. Ce magistueux pignon droit percé de trois lucarnes rappelle les demeures de nos tables d'avant la guerre de Trente Ans. Dans la cour du musée, une petite maisonnette de 1616 qui sert aujourd'hui de billetterie. Cette modeste maison de journalier est l'une des rares survivantes de la guerre de Trente Ans. Et là, à droite du musée, il y en avait aussi beaucoup de rescapés. Oui. Il y avait surtout mon oncle Bastien quand il avait trop bu. Et oui, c'est l'ancien corps de garde. Ce petit bâtiment servait autrefois de prison. C'est là également que le veilleur venait se reposer et se réchauffer l'hiver entre deux tournées. Tournées au cours desquelles il ramassait bon nombre de personnes passablement éméchées. Si jamais je ne fais pas veillère de nuit quand je serai grand, je ferai bien maire. Ça c'est un vrai métier maire. Mais au fait, où est la mairie ? La mairie se tient en bas de la place, sous le regard de l'église, juste devant toi. Construite probablement au Moyen-Âge, elle fut détruite par l'incendie de 1575. Reconstruite ensuite sous sa forme actuelle, en 1638, comme l'atteste une mention qui figure sur une des poudres de la salle du conseil. L'orée de chaussée a la forme d'une halle, ou d'une l'aube, comme on dit en terminologie alsacienne. Jadis, elle servait notamment de point de ralliement aux journaliers en quête de travail. Et juste à côté, ce curieux petit pavillon de gré de 1873, surmonté d'une toiture d'ardoise à la Mansard. Jusqu'en 1972, il servait de mairie et de dépôt d'incendie. Tu vois encore la grande porte qui se permettait d'accéder à la pompe à bras. Le premier étage, quant à lui, à cette époque, servait de logement de fonction au veilleur et à sa famille. Car sais-tu que la fonction de veilleur de nuit n'a été abrogée à Albé qu'en 1911, mais il n'y a pas si longtemps que ça ? Finalement, je préfère être veilleur de nuit. Comme ça, avec ma finale, on aura tout de suite une maison ensemble. Dis, c'est quand qu'on joue la chanson du veilleur de nuit ? Eh bien, normalement, lorsque la cloche va sonner 10h. Mais peut-être que ce soir, on partira un petit peu plus tôt pour visiter le village. Mais avant ça, je voudrais dire quelques mots sur la maison traditionnelle d'Albé. Tu en as un très bel exemplaire sur la droite, ici. Regarde, elle est maintenant illuminée. Voix cette belle maison avec sa galerie de bois encore bellement. C'est la maison traditionnelle ici, à Albé. C'est Albé le seul village à avoir ce type d'habitat. Elle fera l'objet du fil conducteur de la visite de tout à l'heure. Et je laisse le soin au guide, bien sûr, de la détailler. Voilà, petit Pierre, je crois que tu sais à peu près tout sur les bâtiments remarquables qui entourent cette place. Et je suis certain que quand tu seras plus grand, tu feras un formidable veilleur. Et je suis aussi également certain que maintenant, tout le monde va t'applaudir très fort. Voilà pour cette présentation de la place sur des dialogues de Pascal, avec Pierre, dans le rôle de Pierre, tout simplement. Merci à tous les deux. Alors, comme je sais que vous êtes impatients de partir à la découverte du village, je vais tout de suite passer le micro à Louis pour la chanson du veilleur. Louis, si tu es parmi nous, oui, voilà. Louis, tout le monde, bien sûr, connaît Louis, puisqu'il a officié ici pendant de nombreuses années à ma place. Il a été guide, c'est notre maître à tous, il nous a tout appris. C'est l'éloquence même, un vrai Cicéron. Louis, si tu veux bien, à toi. Qui c'est qui a dit, si c'est rond, c'est pas carré derrière là. Merci Jérôme. Il a peur que je sois au chômage, et il fait toujours appel à moi pour la chanson du veilleur, parce que ça, ça faisait partie effectivement des veilleurs de nuit, de passer dans les différents quartiers et d'annoncer l'heure, afin qu'on prenne toutes les précautions pour qu'il n'y ait plus de feu allumé. C'était trop dangereux et trop grave que d'avoir un incendie. Alors donc, il chantait la chanson du veilleur, pour qu'on éteigne le feu et la chandelle. Et il y avait une journée dans l'année, où bien on avait le droit de garder le feu dans la maison, dans la cheminée, c'était dans la nuit de Noël. Parce que là, eh bien, il y avait toujours quelqu'un qui restait debout pour veiller. Il y avait d'autres qui allaient à la messe de minuit, mais on veillait pratiquement toute la nuit. Et c'est pourquoi les pâtissiers ont trouvé la belle formule, eh bien, tout simplement de la bûche de Noël, n'est-ce pas, qui a remplacé cette bûche qu'on mettait dans la cheminée, parce que le chauffage central est venu relayer, eh bien, ce système de chauffage. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis content d'être encore avec cette magnifique équipe qui rajeunit, et puis cela fait très plaisir. Et puis, bienvenue à ceux qui découvrent ce soir Albé. Vous allez maintenant avoir le plat de résistance, je peux vous le garantir. Et puis, bienvenue à ceux qui reviennent pour le plaisir de revoir et de voir du nouveau. Alors maintenant, la cloche a sonné dix heures, et on va chanter. On chantera d'abord en français, et puis ensuite en alsacien, qui est la langue d'origine qu'on chantait habituellement dans nos rites. Écoutez ce que je vais vous dire, la cloche a sonné dix heures. « Ayez soin du feu et de la chandelle, que Dieu et Marie vous protègent. » Maintenant, je monte la gare, que Dieu vous accorde une bonne amie. «Allez soin du feu et de la chandelle, que Dieu et Marie vous protèmé. » «Allez soin du feu et de la chandelle, que Dieu et Marie vous protèmé. » « Que Dieu et Marie vous protèmé. » Merci. Merci. Merci.